Bien, alors on va commencer. Donc cette semaine, nous allons lire dans la Torah la paracha de Shelah, qui est une paracha qui est assez connue, puisqu'elle va nous raconter notamment et essentiellement l'histoire de ces fameux explorateurs qui vont aller visiter la terre d'Israël. Et donc l'histoire connue, c'est que les bénis Israël se préparent, sont en train de traverser le désert pour aller vers la terre d'Israël. Et ils demandent à Moshé d'avoir un point de vue de quelqu'un qui pourrait aller voir, visiter, leur rendre compte de cette terre qu'on leur promet. Quelqu'un qui puisse leur raconter vraiment de quoi est-ce qu'elle a l'air. Voilà ce qui semble être l'histoire. Donc Moshé envoie ces douze personnes qui sont triées sur le volet. Ce sont douze personnes très importantes, puisque la Torah, elle va les détailler, elle va les appeler Anachim. Anachim, c'est un titre. Nous, Anachim, pour nous, ce sont des hommes. Mais quand la Torah emploie ce mot, c'est pour désigner des gens qui sont dignes de ce nom. Et donc ils vont aller faire le tour de la terre d'Israël. La suite de l'histoire, c'est que quand ils rentrent, ils vont donc raconter toutes sortes de choses. Et essentiellement, ils vont donc, on va dire, affoler le peuple juif en leur disant, attention, dans cette terre, il y a des géants, il y a des villes fortifiées qui sont imprenables, il y a, on a vu, on a vu des enterrements sans arrêt, puisque l'Ihramim raconte qu'il y a eu une espèce d'épidémie à ce moment-là. Donc ils vont dire, Eret, O'chelet, Yoshevia, une terre qui, littéralement, avale ses habitants. Bref, ils vont décourager le peuple. Le peuple va se mettre à pleurer. Ils vont critiquer Moshe, ils vont critiquer Aaron, ils vont se révolter, ils vont dire, oh là là, c'est pour nous faire mourir dans le désert qu'on nous a fait sortir d'Egypte, on était bien là-bas, etc., etc. Toujours un peu la même rongaine qui revient. Ça va très mal se terminer, puisque Hachem va se fâcher, Moshe va être meurtri, etc., etc. Bien, alors je vous raconte tout ça, on va commencer par une explication, enfin pas une explication, mais un texte qui est bien connu, qui va nous donner déjà une première impression de cette faute qu'on commise, donc ce que nous avons appelé, pardon, les Méraglims. Donc, dans la paracha, la Torah nous dit, on est dans le Périculte d'Alet, Pasouk, la Medzaïm. Donc, on est vers la fin de ce... à la fin de ce... de ce... de ce... de cette tragédie, de cet épisode. La Torah dit la chose suivante. Vayamutu, donc ils ont été... ils ont été tués, ok, je vous rappelle que, à partir de ce jour-là, d'abord, les explorateurs vont mourir de façon atroce, et tous les Juifs vont mourir, toute cette génération qui est sortie d'Egypte ne rentrera pas en Israël. Et donc, tous les ans, c'est connu, au monde de Tisha Béav, il y avait des gens qui disparaissaient au fur et à mesure. Donc, la Torah, elle dit, Vayamutu, ils sont morts, Ha'anashim, les hommes, Motie, Dibat Ha'aretz Ra'a. Donc, ceux qui ont fait sortir Dibat Ha'aretz, le colportage, Ra'a, donc, qui ont raconté le mal de la terre, et non, c'est que c'est de la terre d'Israël. Donc, en fait, il semblerait, dans ce verset, qu'ils sont morts, et on les appelle comment ? Ceux qui ont médit, qui ont dit du Lachonara sur la terre. Alors, mes chers amis, la question que tout le monde se pose, qui est une question assez connue, que je vous soumets, c'est que, si vous voulez, vous pouvez chercher partout, dans tous les textes, On n'a jamais vu qu'il y avait une interdiction de dire du Lachonara sur la terre, et même sur la terre d'Israël. On doit un certain respect à la terre d'Israël, ok, mais la faute de Lachonara sur Israël, ça n'existe pas. On n'a jamais vu une chose pareille. Donc, comment se fait-il que la Torah me dise qu'ils ont été tués, qui ? Ces hommes qui ont médit sur la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on nous les présente, en nous expliquant quelle est leur faute, en nous disant que leur faute, c'est d'avoir dit « Dibat Haaretz Raah ». Pourtant, nulle part, il est signifié que cette chose-là est une avion. On n'a pas le droit de dire du mal de quelqu'un, on n'a pas le droit de critiquer, etc. Toutes les lois du Lachonara, c'est bien connu. Mais pourquoi est-ce qu'on retient contre ces hommes-là la faute d'avoir médit sur la terre d'Israël ? Le Midrash, enfin pas le Midrash, pardon, la Tosef Tam, qui est donc comme une espèce de Mishnah, pour ceux qui connaissent un petit peu, le texte dit, il dit comme ça le texte. « Sur quoi ils ont médit ? » « Sur des bois, du bois et des pierres. » Le texte continue. « Si déjà ces hommes qui n'ont médit que sur de la pierre et du bois, ils ont été punis, et pas n'importe quelle punition, alors à plus forte raison, ceux qui racontent le mal de leurs prochains, donc ils font de la médisance sur une personne, à plus forte raison, combien ils vont être punis. » Vous comprenez ? Si déjà eux, dont le Lashonara n'était que sur du matériel, ont été punis de façon terrible à cause de leur médisance, tout le peuple sera privé de rentrer en Israël. Alors celui qui dit du mal de quelqu'un d'autre, imaginons quelle peut être sa punition, sa sentence. Et donc, d'où ma question, mais enfin, la médisance sur le bois et sur la pierre, pour reprendre l'expression de la Tosefta, n'a jamais été perçue, en tout cas statuée, comme une avérale. Alors pourquoi est-ce que nous en parlons ? Pourquoi est-ce qu'on les accuse à cause de cette chose-là ? Alors on va, si vous voulez bien, aller dans une autre direction pour essayer de construire une idée, une idée qui, en tout cas qui m'est chère, justement sur les dégâts du Lashonara. On va expliquer, mes chers amis, donc j'enticine un petit peu sur notre prochaine conclusion, on va essayer d'expliquer que les vrais dégâts du Lashonara ne sont pas sur les personnes dont nous parlons, mais d'abord sur ceux qui disent du Lashonara. Et en fait, j'ai envie de dire comme ça, les hommes de la paracha de cette semaine, ce que l'on appelle les méraglims, vont mal parler de la terre d'Israël, ils vont être punis. Et nous on demande, mais pourquoi ? Ils n'ont parlé que sur la terre ? Et on va répondre qu'en fait, le problème, c'est pas sur qui ils ont parlé. C'était pas le sujet. Le problème, c'est qu'ils ont dit du mal. Et dire du mal, ça représente un problème, une défaillance, qui va avoir des conséquences, et c'est ce que nous, nous allons essayer d'expliquer. Pour cela, nous allons faire un bond en avant, et on va aller tout au bout de la Torah. A la fin, fin, fin de la Torah. A la fin de la Torah, la Torah finit de façon un peu triste, on nous raconte la mort de Moshé Rabenu. Donc on est vraiment dans les derniers versets de la dernière paracha de Vezot Abirachah, et le texte nous dit que Moshé Rabenu est monté sur le monde Névo, et Vayar Ehu Hachem et Kol Haaretz. Et Hachem lui montre toute la terre d'Israël. Et la Torah précise toutes les parcelles, toutes les régions qu'il va voir. Et la Torah dit Vayomer Hachem, et Dieu lui dit Zot Haaretz, c'est ça la terre, que j'ai promis, j'ai juré, Abraham, Yisra, Kiyakov, en leur disant Je la donnerai à ta descendance. Je te la montre à tes yeux, donc je traduis littéralement, donc je te la fais voir, mais là-bas tu n'iras pas. Vayamotch à Moshé, et là-bas Moshé est mort, le serviteur de Dieu, et il a été enterré, etc. Donc, vous m'avez bien suivi. Les derniers mots que nous dit la Torah dans la vie de Moshé, c'est que Hachem lui dit je te montre la terre d'Israël, mais tu ne pourras pas y aller. Rachid explique la chose suivante. Il lui dit comme ça, je te montre la terre d'Israël, qui est dit chez tes lèvres et tomars et à Abraham, ou à Yisra, ou à Yaakov, pour que tu ailles dire à Abraham, à Yisra, et à Yaakov, donc il va les rejoindre, le serment qu'avait fait Hachem, il l'a accompli. D'accord ? Mais, tu ne peux pas franchir la frontière et aller en Israël, car si tu franchis la frontière d'Israël, je serai obligé de te montrer la terre quand elle va pousser et quand les Juifs vont y être installés. Curieux. Rachid nous explique que Dieu montre à Abraham, pardon, à Moshé la terre pour qu'il puisse dire à Abraham, et à Yaakov, c'est bon, j'ai vu la terre qu'il a promis, que Hachem a promis pour vos descendances, mais tu ne peux pas y aller. Pourquoi ? Parce que si tu y vas, alors ça va déclencher un processus et je serai obligé d'aller jusqu'au bout. Il va falloir que la terre pousse, que la terre donne des fruits, etc., etc., et ça, c'est pas possible. Donc, nous allons dans un instant revenir sur ce Rachid. Nous allons maintenant citer autre chose. On va expliquer une chose que la Gemara nous explique, une idée qui est vraiment très intéressante. Voilà, je cherche juste la référence. La Gemara nous dit... Alors, pardon. La Gemara nous dit la chose suivante. On est dans le traité de Bababatra, page 56. La Gemara dit, je lis, je vous lis le texte. Amar Abiyouda, Amar Shmuel. Alors, on va parler, brièvement, de ce qu'on appelle les mitzvot atlouyot baaretz. Il y a des mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Les mitzvot atlouyot qui dépendent de la terre d'Israël. En effet, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'on ne peut accomplir que si on est en Israël. Voilà, désolé pour ceux qui ne sont pas encore en Israël, mais je suis sûr ce que sera bientôt le cas. Il y a des mitzvot qu'on ne peut accomplir qu'en Israël. Prenons l'exemple le plus connu. En Israël, quand vous cueillez un fruit et que vous voulez le manger, il faut d'abord prélever le maasser. Prélever le maasser, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple. Et c'est pour ça que, par exemple, quand vous faites vos courses en Israël, vous avez des fruits cachères et des fruits pas cachères. Évidemment, ça étonne qu'un fruit est un fruit. En fait, ce n'est pas sur le fruit lui-même qui peut avoir un problème. C'est qu'il y a des commerçants ou plutôt des centrales dans lesquelles, avant de proposer le fruit à la vente, on a prélevé tout ce qu'il y avait à prélever, tout ce qui est en relation avec mitzvot, atelouyot, baharetz, et après, on les vend. Comme ça, le consommateur n'a que à acheter et à consommer. Mais si vous achetez un fruit et vous ne savez pas si toutes les mitzvot ont été accomplies sur ce fruit, alors il faut connaître parfaitement toutes les halachot pour vous acquitter de ce qu'il y a à faire et si vous ne connaissez pas les halachot, il y a un problème. Donc, vous ne pouvez pas manger le fruit. D'accord ? Voilà pourquoi il y a des fruits cachères. En tout cas, des magasins cachères de fruits et légumes. C'est un exemple. Il y a un tas de mitzvot qui ne dépendent que de la terre d'Israël. Évidemment, l'une des grandes questions concernant cette catégorie de mitzvot sera de définir quelles sont les véritables frontières d'Israël. Les frontières d'Israël, évidemment, ont évolué au cours de l'histoire et on va, dans la Guémara notamment, se baser sur un certain nombre de critères. Et on va dire que, par exemple, les frontières, d'après certains, c'est ce qui a été conquis par Yéhoshua. Donc, si vous suivez la cartographie de la conquête de la terre d'Israël par les enfants d'Israël sous la direction de Yéhoshua, donc le successeur de Moshe Rabbeinu, vous obtenez les frontières réelles d'Israël et donc le territoire qui est emprunt de cette Kédoucha qu'on appelle la Kédoucha d'Erette Israël, la sainteté d'Erette Israël. Il y a évidemment d'autres avis, mais peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais voilà ce que dit la Gemara dans Bababatra, page 56. Voilà un avis. Celui de Rabi Yehuda qui parlait au nom de son maître qui s'appelait Shmoen. Il se dit c'est simple, c'est simple. Quelles sont les frontières réelles d'Israël ? C'est-à-dire où la Kédoucha d'Israël va littéralement s'installer dans tous les endroits que Akkadosh Baruch Hu a montré à Moshé. En autre terme, ce que Moshé a vu est Kadoch. Ce que Moshé n'a pas vu n'est pas Kadoch. Incroyable. Alors, il est évident que ce ne sont pas les yeux de Moshé qui ont rendu la terre Kadoch. Ce n'est pas dans l'esprit de la Torah. Ce n'est pas un homme qui par son regard va changer l'état des choses. Mais en fait, ce que Moshé, ce que Dieu a bien voulu montrer à Moshé, c'était la terre d'Israël, celle qui était empreinte de Kédoucha. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que la Guémara par ailleurs va poser la question. Elle va demander « Mais pourquoi Moshé ? » Vous savez, Moshé a énormément prié pour rentrer en terre d'Israël. La Guémara va demander « Mais pourquoi ? » Qu'est-ce qu'il voulait, Moshé ? Il voulait aller se reposer. Il voulait profiter de quoi ? du soleil, de la plage. Et la Guémara dit « Pas du tout. » Il voulait accomplir les mitzvot qui dépendent de la terre d'Israël. Beaucoup de Kachamim à travers l'histoire sont montés s'installer en Israël au prix des fois inhumains, inimaginables de nos jours. Mais leur volonté, leur motivation, c'était de pouvoir accomplir ces mitzvot qu'on ne peut faire qu'en Israël. Dans la vie, mes chers amis, il y a beaucoup de mitzvot que l'on est tenu de faire et beaucoup de mitzvot que l'on n'est pas tenu de faire. Donc, le commun des mortels, dont nous faisons, en tout cas pour mon compte, malheureusement souvent partie, c'est « Ah ben, je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé. » Mais les tzadikim, ce n'est pas comme ça. Ils ne disent pas « Si je ne suis pas obligé, je ne suis pas obligé. » Non, je veux être obligé. Moshé, il aurait voulu rentrer en Israël pour pouvoir être obligé que lui incombe les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Alors, ça n'a pas été possible. Mais de l'autre côté, Moshé n'a pas vraiment perdu au change. Pourquoi ? Parce que c'est lui, par son regard, qui va définir la véritable kédoucha, la véritable sainteté de la terre d'Israël. Voilà ce que nous enseigne ce texte de la Guémara. Donc, on voit une chose dans cet enseignement, c'est que, en fait, le regard de Moshé, le regard de Moshé, il a cette force. Il a cette dimension de donner aux choses leur véritable kédoucha. OK ? La Guémara, par exemple, va demander comment les huit derniers versets de la Torah ont été écrits. Puisque, à partir du verset que j'ai lu tout à l'heure dans lequel il est écrit et Moshé est mort et il a été enterré, on a toujours considéré que la Torah avait été écrite par Moshé. Comment Moshé a-t-il pu lire, pardon, a-t-il pu écrire les versets qui racontent sa mort et ce qu'il y a eu juste après sa mort ou ce qu'on dit de Moshé après sa mort ? Alors, la Guémara, donne plusieurs avis. Un qui dit que, vraisemblablement, c'est Joshua, son héritier qui a continué à écrire la Torah, donc que les huit derniers versets. Et l'autre ne dit pas du tout que c'est Moshé sous la dictée de Dieu qui a rédigé même les huit derniers versets dans lesquels il raconte sa propre mort. Pour nous raconter qu'en fait, Moshé Rabbeinu, il était emprunt de cet investissement et que ce qui comptait ce n'était pas son intérêt propre sinon comment un homme peut écrire l'histoire de sa mort ? Non, il voulait que les juifs aient une Torah complète, parfaite. Et moi, je voudrais qu'on réalise un petit peu de ce que ce texte-là vient nous enseigner. Qu'est-ce que veut dire le fait que Moshé voit et que les choses prennent dimension juste parce qu'il les a regardées ? Alors vous savez, mes chers amis, dans la vie, regarder, dans la vie, regardez, c'est une expérience. C'est une expérience. OK ? Quand on a vu, on a vécu quelque chose. Voilà, je vais vous donner un petit exemple qui est assez connu. Cet exemple se trouve dans la fin de la paracha de cette semaine, de Chez l'Akhlecha. Alors je m'excuse parce que je réalise à l'instant que en fait, les Français ne vont pas lire Chez l'Akhlecha cette semaine. Vous avez un petit retard, peut-être dû justement à la différence entre les misos d'Israël et de la diaspora, mais bon, peu importe, ça vous donnera matière à réflexion avec quelques jours de plus justement pour y réfléchir. Mais dans la fin de la paracha de Chez l'Akhlecha, il est écrit, il est écrit, vous mettrez un petit site. C'est le troisième paragraphe du schéma. Et ce petit site, la Torah dit, vous le porterez et vous le regarderez ou item auto. Et en le regardant, alors vous vous souviendrez de toutes mes mitzvot et vous les accomplirez. Et vous ne vous laisserez pas détourner par vos cœurs et par vos yeux. Parce que, mes chers amis, dans la vie, les yeux entraînent l'expérience qui s'appelle voir. Quand on a vu, on sait. et quand on sait, on n'est plus jamais le même. Et Moshé Rabbeinot, il a vu la terre d'Israël. Et quelle était la volonté, quelle était le, comment dire, le, le... Qu'est-ce que Moshé a obtenu en regardant la terre d'Israël ? Voilà ce que nous, nous allons essayer de comprendre. À propos d'un autre verset, dans une autre paracha qui n'a absolument rien à voir, a priori, c'est la paracha de Mishpatim. Nous allons découvrir un autre enseignement. Alors, Mishpatim, je vous le rappelle, c'est la paracha qui vient juste après celle de Hidro. Hidro, c'est celle du don de la Torah, celle des dix commandements, celle qu'on lit à Shavuot. Dans Mishpatim, on nous donne un certain nombre de mitzvot. Et à la fin de Mishpatim, on nous raconte que les Juifs ont dit Na'ase Benishma. Ils ont accepté la Torah, ils l'ont prise littéralement, comme on dit en français, ils l'ont prise sur eux. Et voilà qu'après avoir reçu la Torah, Moshé va monter sur le arsinaï pour y passer quarante jours pour recevoir l'intégralité de la Torah. Regardez comment les choses sont racontées, donc encore une fois, dans la fin de la paracha de Mishpatim. Excusez-moi. On est dans le 24e chapitre, verset 12. Dans Mishpatim. « Va yomer Hachem el-Moshé. Hachem dit à Moshé, « Allez à Elay à Ara ve'ayyéham. Monte vers moi sur la montagne, rendez-vous là-bas. » Pourquoi ? Et je te donnerai les tables de la loi, les fameuses pierres. « Ve'a Torah, ve'a mitzvah, achèr katavti leorotam. » Alors attention, on va être très précis sur les mots qui sont employés. Et je te donnerai les tables et la Torah et la mitzvah que j'ai écrite pour les enseigner. Alors, il semblerait qu'il y ait trois choses, qu'il y ait les tables, la Torah et la mitzvah. Mais, a priori, les tables, la Torah, la mitzvah, c'est la même chose. Donc, comprenons que les tables, ce qu'on appelle les tables de la loi, c'est là où étaient écrits les dix commandements. Mais en fait, à travers les dix commandements, on pouvait apprendre toute la Torah, c'est ce qui va se passer à travers Moshe Rabbeinu. Et Hachem lui donne à Moshe encore quelque chose de supplémentaire qui s'appelle mitzvah, ve'a mitzvah. Et quelle est la fonction de cette mitzvah ? Asherka tafti léorotam, que j'ai écrite pour les enseigner. C'est-à-dire, comment tu vas enseigner les tables et la Torah ? À travers la mitzvah. Voilà ce que dit le verset. Rachib a expliqué, il va dire, les 613 mitzvot de la Torah sont contenues, elles font partie des dix commandements. Le fameux Rabbeinu Saadia Gaon a expliqué dans un texte qui s'appelle les Hazarot, chez Yassad, l'école d'Ibour v'Ibour mitzvot atlouyot bo. Toutes les mitzvot qui dépendent de chacun des dix commandements. OK ? Bien. Donc, si je comprends bien, l'explication de Rachib, c'est que les mitzvot sont tout ce que contiennent les dix commandements. Donc, on a un point comme ça qu'il y a dix commandements, c'est un espèce de concentré et qu'après ces dix commandements, de ces dix commandements découlent 613 mitzvot. Parfait. C'est très bien. Alors, le texte va nous dire... Alors, ça c'est... Je vous ai cité donc le Rachib. OK ? J'aimerais qu'on voit ensemble un texte du Rambam dans l'introduction écrite par le Rambam de son œuvre qui s'appelle Yadah Hazaka. Yadah Hazaka, c'est les fameux Mishet Torah pour ceux qui ont eu l'occasion de les étudier même en partie. Il est écrit là-bas. Je lis. « Kol ha mitzvot shenitnul olé moshé besinay befirushan nidnon. » Alors, toutes les mitzvot qui ont été données à Moshé au Sinaï ont été données avec leur explication. Comme il est écrit « Je te donnerai les tables, la Torah et la mitzvah qui te permettra de les enseigner. » Torah c'est Torah chez Birtav c'est le Rambam qui parle c'est Maïmonie. La Torah c'est la Torah écrite « Ve'a mitzvah zo pirusha » et la mitzvah c'est l'explication de la Torah. « Ve'ti va nous la sur la Torah al-pi à mitzvah » et il nous a ordonné de faire la Torah à travers la mitzvah ou mitzvah zo inikre Torah Sheba al-pi et la mitzvah c'est ce qu'on appelle la Torah orale Torah Sheba al-pi alors nous nous a toujours appris que Torah écrite ce sont ce qu'on appelle le Tanakh Torah orale c'est tout ce que les Chachamim vont continuer de développer là il semblerait que d'après le Rambam Torah chez Balpé ça peut être aussi autre chose c'est qu'il y a une Torah qui est écrite quelque part elle est figée et il y a une Torah qui est parlée cette Torah parlée c'est les mitzvot qu'est-ce que vous nous enseignez le Rambam dans ce texte là alors évidemment il y a quelque chose de fabuleux et je voudrais vous citer l'explication que je retiens d'un enseignement de mon maître le Rav Moshe Shapira vous savez le Rambam a employé un mot un mot que nous avons traduit explication qui est le mot pirouche pirouche les pharech c'est expliqué mais en hébreu les pharech ce sont les mêmes lettres si on si on ponctue un petit peu différemment on obtient l'ifroche donc l'ifroche pirouche tout ça c'est l'explication l'ifroche c'est autre chose c'est quoi l'ifroche l'ifroche c'est ce qui se détache par exemple quand vous êtes quelque part et vous partez vous quittez en hébreu on dira aniporesh je quitte je m'en vais je me sépare de là où j'étais ok j'étais dans un club dans un groupe je m'en retire aniporesh ok un joueur de foot qui quitterait une équipe on dirait en hébreu il est porech voilà un exemple que beaucoup vont mieux comprendre ok donc c'est intéressant que le mot explication soit le même que celui par lequel on désigne au contraire le fait de quitter quelque chose et en fait mon maître disait la chose suivante il disait en fait dans la vie il y a beaucoup de choses qui sont incompréhensibles mais elles sont tellement incompréhensibles que l'homme a du mal à réaliser qu'il ne les comprend pas j'explique vous lisez la Torah vous lisez la Torah vous savez il m'est arrivé un jour de discuter avec un monsieur avec un homme un qui pensait que quand dans la vie un homme faisait telle ou telle faute il fallait le tuer alors non pas qu'il allait s'en charger lui-même parce qu'il était conscient que si dans la Torah il existe la peine de mort elle se fait sous un certain nombre de conditions des conditions qui sont quasiment impossibles à réunir dans tout cas de nos jours c'est sûr mais même à l'époque du Saint-Nédrine ça arrivait extrêmement rarement mais lui non lui il me dit mais pas du tout cette personne elle doit mourir on n'a pas le droit de la tuer mais elle doit mourir et il me montre à verser la Torah mais il me dit vous voyez si elle a fait ça et ça elle doit mourir alors moi je dis mais mon cher ami ça c'est le verset de la Torah mais le verset de la Torah on ne peut pas toujours le prendre au pied de la lettre et en fait l'idée mes chers amis écoutez bien c'est que on doit être conscient quand on étudie la Torah que dans la Torah que la Torah pardon dit beaucoup de choses mais que on en comprend une infime partie que la Torah telle qu'elle est écrite c'est à dire de la façon dont la Torah retranscrit la parole d'Hachem ok il nous est impossible de la comprendre réellement j'explique je peux comprendre les mots je vais me casser la tête mais comprendre le message que ces mots véhiculent c'est un monde c'est un monde et on va se rendre compte par exemple que les chers amis en nous expliquant la Torah vont des fois à nos yeux s'éloigner de ce qui est écrit au point qu'on se demande mais c'est marqué où la Torah semble dire une chose et les chachamim nous en expliquent une autre je donne un exemple qui est bien connu quand vous lisez un récit qui est rapporté par la Torah il arrive très souvent que quand on vous le raconte ce récit on ne suive pas l'ordre qui est indiqué par la Torah et la Guémara dit non non mais ne vous inquiétez pas la Torah ne raconte pas les récits dans l'ordre pourquoi ? si elle me les raconte et bien qu'elle me les raconte dans l'ordre non on va nous expliquer que la Torah a une raison de choisir tel ordre plutôt que la chronologie des faits allez comprendre alors j'ai besoin des commentaires des explications j'ai besoin des pirouchines pour comprendre et moi ce que je veux dire c'est que il y a un monde entre ce que la Torah nous dit et ce qu'on est capable de saisir pardon de ce qu'il est possible de saisir alors on nous raconte une histoire très belle dans la Torah vous la connaissez c'est l'histoire du don de la Torah vous voyez on l'a lu à Shavuot magnifique cette histoire on la revit tous les ans à Shavuot et on nous raconte des choses invraisemblables on en a parlé ensemble on nous parle de ces sons qui étaient visibles de ces tonnerres de cette fumée de ce feu de ces miras et de ces gens qui sont morts qui ont réveillu c'est vrai c'est une expérience c'est une expérience si vous avez un jour l'occasion d'aller au fond des choses vous étudierez une histoire dans laquelle ce qu'il faut retenir c'est qu'elle a rendu la Torah compréhensible la Torah existait bien avant l'homme bien avant le monde c'est à dire que la Torah elle ne peut pas entièrement être contenue par le monde la Torah elle est plus que le monde puisqu'elle est antérieure au monde c'est à dire qu'elle le dépasse elle n'est pas enfermée dans le système qui s'appelle le monde terrestre dans lequel nous vivons et un jour lorsque Dieu donne la Torah au peuple juif et que les juifs acceptent la Torah alors là il y a un événement lequel elle devient compréhensible peut-être pas à 100% mais en tout cas une partie et déjà on peut y aller grâce à tous ces chachamim qui ont commenté la Torah qui l'ont expliqué on peut y aller de notre compréhension mais mes chers amis ça va rester une compréhension limitée la deuxième le deuxième niveau que l'on peut franchir et c'est celui qui est indiqué dans le thème dans le passouk que nous avons étudié il y a quelques instants c'est la mitzvah la mitzvah elle rend possible une compréhension encore plus profonde encore plus on va dire poussée pourquoi parce que la mitzvah elle n'est pas seulement un exercice intellectuel elle n'est pas seulement l'acceptation de la Torah elle est l'engagement elle est l'investissement elle est l'action donc elle est une expérience vous voyez j'ai fait exprès une expérience c'est tout ce que je viens de dire l'engagement l'implication l'action tout ça c'est une expérience et cette expérience elle permet de voir les choses différemment alors c'est exactement comme si je connais quelqu'un parce que je l'ai rencontré on a discuté ou je connais quelqu'un parce que je vis avec lui ça n'a rien à voir là c'est pas que je la connais la personne je la vis je vis une maison elle est belle elle me plaît mais quand je vis dans cette maison ça n'a rien à voir je vis la maison on vient en Israël on visite Israël on est touriste ça nous plaît ça n'a rien à voir il faut vivre une chose pour pouvoir la connaître et la comprendre la mitzvah on va l'appeler comme ça c'est la possibilité de vivre la Torah la Torah je peux la comprendre je peux l'étudier je peux l'accepter mais tant que je ne l'ai pas vécu ça restera une étrangère alors le verset me dit Dieu dit à Moshé viens que je te donne l'étable c'est à dire ce qui a toujours existé la Torah ce que j'ai donné au peuple juif ce qu'ils ont accepté et la mitzvah ce qui va leur permettre de vivre la Torah et Rachid va expliquer oui voilà parce que chacun des commandements comprend énormément de mitzvot parce que ça ne suffit pas de dire ah oui c'est vrai le shabbat c'est important ah oui c'est vrai honorer ses parents c'est important ah oui c'est vrai Dieu Dieu est un non non mais il faut le vivre mes chers amis si on ne le vit pas on ne peut pas commencer à comprendre qu'on imagine ce que ça veut dire il faut le vivre et le vivre c'est des mitzvot et pour prendre l'exemple du shabbat qui est le quatrième commandement ben quand vous voulez comprendre shabbat mais c'est infini le cinquième pardon ce sont ce sont des non le quatrième ce sont des comment dire des milliers et des milliers et des milliers de pages de guémarra que les ravis vont développer vont 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 essayer de comprendre c'est des myriades de petites alachot j'ai droit j'ai pas droit tout juif qui observe le shabbat sait que chaque shabbat il va découvrir de nouvelles questions de nouvelles alachot il va se demander mais ça j'ai droit ou j'ai pas droit mais comme ça ou différemment c'est infini moi personnellement mes chers amis à chaque fois que je me fais un café le shabbat je me dis attention ah mais est-ce que c'est vraiment comme je fais d'habitude et je me repose la question et à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'ouvrir un livre sur la façon dont on a droit de réchauffer ou de faire cuire un aliment à savoir si j'ai le droit de mettre le café d'abord ou l'eau chaude ou tel café et pas tel autre café je me rends compte que le shabbat c'est infini et que le shabbat n'a de sens que quand je le vis qu'honorer mes parents c'est pas un concept c'est pas parce que c'est moral ou juste parce que je veux être reconnaissant c'est parce que tous les jours de ma vie je réalise qui sont mes parents et ce qu'ils représentent pour moi voilà ce que c'est du mitzvah la mitzvah c'est la compréhension qui ne se termine jamais mais que je vis à chaque fois qui se renouvelle avec l'expérience il y a des gens quand vous leur parlez et moi je peux vous dire je peux me permettre de dire parce que je donne des cours de Torah donc je vois ça sans arrêt enfin c'était jusqu'à l'air des zooms maintenant c'est plus pareil je ne vois plus les gens comme je les voyais comme je les vois normalement il y a des gens quand vous parlez ils vous font oui du style ouais ouais je sais j'ai compris j'ai compris combien de fois vous êtes arrivé dans votre vie quand quelqu'un vous parle vous n'avez pas la patience d'écouter ça fera jusqu'à la fin vous vous dites mais je te promets j'ai compris comme si la compréhension pouvait être cette expérience superficielle qui consiste intellectuellement à saisir une chose non non comprendre c'est vivre une expérience et si moi j'éprouve le besoin de vous le répéter de vous redire la chose de nuancer ma phrase cette fois-ci en la ponctuant différemment ou par une intonation qui va être un tout petit peu différente c'est parce que quand je vous la réexplique je la revis donc si vous m'écoutez jusqu'au bout vous revivez la chose également et là la compréhension elle est différente il y a des rabbinimes quand ils vous parlent vous avez des fois l'impression qu'ils se répètent soyez gentils n'allez pas trop vite essayez d'écouter à chaque fois ce qu'ils vous disent jusqu'au bout et vous verrez que chaque phrase elle est comme une marche un panier qu'ils ont franchi parce que comprendre est une expérience parce que voilà pourquoi on parle de Torah et de Mitzvah parce que l'un sans l'autre c'est ne pas saisir l'essentiel c'est passer à côté de tout ce que je peux comprendre il y a un très très beau texte dans la paracha de Béréchit qui nous raconte tout le monde le connait la Torah nous dit que tous les jours de la création Dieu va dire il y a Réloquim Kitov sauf le deuxième jour mais ça va être répété deux fois le troisième jour donc tout est tov c'est magnifique et vous savez ce qu'il y a marqué le sixième jour le dernier jour il y a marqué Veine Tov Meod la création du monde était Tov Meod Meod ça veut dire quoi ? si je traduis vulgairement c'est à dire c'était pas seulement bien c'était très bien vous savez dans la Torah il n'y a pas de superlatif on n'aime pas les superlatifs quand on a dit tov on n'a pas besoin de rajouter Meod parce que si c'est pas tov complètement c'est pas tov du tout bien est une valeur absolue pourquoi la Torah dit tov Meod qu'est-ce qu'elle a rajouté ? et le Midrash dit la chose suivante un Rabbi les Chachamim disent disait le Midrash au nom de Rabbi Hanina Bar-Idi et de Rabbi Pinchas et de Rabbi Khilkia au nom de Rabbi Simon regardez ce qu'il disait Meod ce sont les mêmes lettres que Adam Meod c'est Adam quand il y a marqué Veine Tov Meod Veine Tov Adam tous les jours de la création le monde était Tov pourquoi ? parce que le monde est parfait mais le sixième jour il est Tov Meod parce qu'il est Tov mais en plus il y a une dimension qui s'appelle l'homme et alors ? encore une fois le génie de mon maître dans ce que je suis capable de comprendre et de transmettre j'ai trouvé cette explication c'est que en fait Tov Tov mes chers amis c'est une valeur absolue c'est l'intégrité Tov c'est tout comme si on ne pouvait pas dire plus que Tov mais voilà que l'homme il va apporter au monde une dimension qui n'existait pas vous savez ce que sont les lois de la nature ? ce sont des lois qui sont enfermées à l'intérieur d'une nature elles sont figées les lois de la nature elles ne sont pas négociables mes chers amis nous vivons à l'intérieur de ces lois n'essayez pas de changer les lois de la nature je sais que vous m'écoutez et je sais malgré tout que dès que vous en avez l'occasion vous essayerez de repousser les lois de la nature on va vous dire que dans la vie un problème pour votre santé il faut vous coucher tôt et vous vous allez vous coucher tard en disant je vais pousser un peu on va vous dire ne fais pas ceci et vous allez le faire vous allez essayer constamment de repousser les limites et en fait ce que vous nous enseignez la Torah c'est que Tov c'est magnifique c'est le cadre dans lequel le monde est enfermé mais Adam l'homme il va essayer constamment de franchir ses limites de les dépasser et c'est ce qu'on attend de l'homme quand l'animal réagit de façon instinctive comme s'il était programmé un animal il peut faire des choses extraordinaires mais jamais plus que son instinct la nature peut faire des choses extraordinaires mais jamais plus que sa propre nature la puissance du vent la puissance de la mer la puissance du feu la puissance d'un arbre qui peut briser des murs tout ça c'est incroyablement puissant mais c'est la nature des choses l'homme sa puissance à lui c'est de repousser ses limites voilà ce que c'est Tov Mehod vous avez des gens des hommes qui peuvent comprendre un peu et d'autres qui peuvent comprendre un peu plus et on est limité dans notre compréhension des choses mais voilà que la Torah nous offre ce qui est à notre dimension c'est la mitzvah la mitzvah n'a pas de limite pourquoi elle n'a pas de limite parce qu'elle dépend de la façon dont l'homme l'accomplit vous savez mes chers amis si on est assis à côté vous et moi à la synagogue et qu'on accomplit la même mitzvah au même moment ensemble on a tous les deux par exemple une paire de téphéline si on est tous les deux des hommes elles ont été écrites par le même saufère elles sont de même qualité on les met ensemble on récite les mêmes prières mais votre mitzvah n'a rien à voir avec la mienne parce que la vôtre c'est la vôtre et la mienne c'est la mienne parce que la vôtre vous la vivez différemment je ne peux pas compter combien de fois vous avez déjà mis des téphéline donc cette fois-ci quand vous accomplissez cette mitzvah c'est le résultat de toutes ces expériences et moi c'est le résultat de toutes les miennes donc on est forcément différents parce que vous vous avez repoussé les limites de la mitzvah de votre façon et moi de la mienne parce que moi mes limites elles s'arrêtaient à un endroit et les vôtres à un autre endroit et quand tous les deux on a poussé on a poussé depuis là où ça s'arrêtait nos limites respectives bon voilà pourquoi la mitzvah elle a un caractère tellement intime voilà pourquoi la mitzvah disait Rachid disait le Rambam ainsi cette opportunité offerte par la Torah pour mieux comprendre la Torah parce que après l'avoir vécu alors tout devient différent parce que moi dans mon enseignement de Torah j'ai constaté avec les années qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer allez convaincre quelqu'un d'observer le Shabbat s'il n'a pas goûté un Shabbat s'il n'a pas vécu un Shabbat c'est du temps perdu c'est tout simplement impossible par ailleurs allez vous mesurer parce que vous avez étudié ce qu'est la foi l'aïmouna qu'on peut avoir dans Hachem allez vous mesurer avec une personne âgée mûre qui a l'expérience de la vie qui a peut-être pas beaucoup étudié mais qui pourra vous raconter ce que la émouna représente dans sa vie ce qu'elle incarne pour cette personne pour elle-même mes chers amis ce que vous êtes ne pèse pas lourd parce que ce que vous pourrez raconter seront des connaissances alors que lui ou elle vous racontera la vie voilà le poids d'une mitzvah la mitzvah c'est celle qui permet de comprendre les choses et je voudrais maintenant revenir vers Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu à la fin de sa vie j'ai envie de dire à la frontière de sa vie se trouve à la frontière des raies d'Israël et Hachem l'a dit je suis désolé tu ne pourras pas rentrer tu ne pourras pas rentrer tu ne pourras pas rentrer et rappelez-vous ce que disait Rashi si tu rentres il faut qu'on a jusqu'au bout de l'expérience il va falloir que les fruits poussent que les champs donnent la récolte que les juifs habitent la terre d'Israël et tu ne pourras plus jamais en ressortir ça veut dire quand quand Moshe vit une expérience alors l'expérience doit être entière une expérience des raies d'Israël entière c'est Moshe c'est le peuple juif c'est la Torah c'est les sacrifices c'est toutes les mitzvot qui sont liées à Israël donc ça veut dire que c'est un point de mon retour le jour où ça va arriver de nouveau où tous les juifs seront en Israël où le Betamida sera reconstruit où tous ensemble on accomplira toutes les mitzvot d'Israël vous savez ce qu'il va se passer il va se passer que plus jamais on pourra revenir en arrière que ce sera définitive comme ça aurait dû l'être lors du premier et du second temple mais le troisième ça va le faire mais c'est l'expérience menée jusqu'au bout c'est quand on atteint l'objectif dans son intégralité voilà ce que c'est pour Moshe alors Moshe Rabbeinu te faire entrer c'est pas possible parce que c'est pas le programme mais en échange je vais te permettre de voir la terre d'Israël qu'est-ce qu'il a gagné Moshe en voyant la terre d'Israël il a gagné quelque chose de magnifique c'est que voir mes chers amis et nous le disons tout à l'heure voir c'est une expérience quand on a vu c'est plus pareil et Moshe Rabbeinu il va regarder Israël et il va changer Israël il va apporter une kédoucha particulière ça veut dire que Moshe a compris que la terre d'Israël quoi qu'il arrive c'était une chose qu'il fallait vivre il a compris qu'il ne pourrait pas rentrer en Israël alors il a voulu au moins voir mais écoutez bien parce que cette explication elle nous éclaire sur toute l'histoire de ces fameux méraglim explorateurs rappelez-vous au début de la paracha la Torah dit c'est Dieu qui parle à Moshe Shelach les Kha à Mâchim envoie pour toi des hommes qui vont visiter la terre d'Israël et Rashi aura des mots durs les Datra c'est toi qui as voulu les envoyer moi je n'ai pas voulu les envoyer c'est vrai c'est Moshe qui voulait et pourquoi Moshe voulait ? quoi il n'avait pas confiance en Dieu il avait promis que c'était une terre où coulaient le blé et le miel pourquoi fallait-il aller voir ? et l'explication c'est celle-là Moshe Rabbeinou voulait que des hommes aillent vivre Israël pour pouvoir leur raconter raconter Israël à tous ceux qui projetaient d'y aller c'est-à-dire que on leur avait raconté il fallait que les hommes voient voilà quelle était l'optique de Moshe Rabbeinou ils disaient mais s'ils vont ils vont pouvoir accomplir des milles votes en Israël et du coup quand ils vont rapporter ce qu'ils ont vécu ben plus jamais on verra Israël de la manière il n'y a que comme ça qu'on pourra se préparer c'est vrai de nos jours imaginez quelqu'un qui fait sa alia en Israël il vient s'installer il ne sait pas du tout où il met les pieds ça va être très dur pas forcément beaucoup moins dur que celui qui a déjà visité mais mais pour comprendre Israël pour sentir Israël pour s'intégrer en Israël il faut vivre Israël comme toutes les mitzvot mais justement si Israël est une mitzvah elle l'est parce qu'il y a des mitzvot qui dépendent d'Israël voilà toute l'histoire toute la relation qu'il y a entre Moshé et Israël jusqu'à la fin de sa vie alors à la fin de sa vie Dieu lui dit ok je te montre tu peux voir tu peux vivre cette expérience rentrer non parce que ça c'était l'expérience totale le pont de mon retour mais au moins à t'inspirer voir il m'est arrivé de convaincre des gens de faire Shabbat en les invitant à voir un Shabbat ils sont venus ils ont participé ils ont vu ils ont adhéré ils ont vécu d'une certaine manière d'expérience rien à voir avec le Shabbat qu'ils ont fait eux chez eux j'ai envie de dire de leur propre main mais c'était déjà le début d'une expérience le premier stade d'une expérience voilà ce que c'est voir mes chers amis alors si vous permettez je voudrais en conclusion que nous revenions à la première idée que nous avons évoquée au début nous avons dit mais enfin pourquoi ces hommes sont punis d'avoir dit du Lachonara mais le Lachonara c'est quand on parle de quelqu'un c'est pas quand on parle d'un objet ou même de la terre d'Israël et je vous ai répondu je vous ai dit c'est vrai mais le problème du Lachonara c'est pas de qui on parle c'est de le dire c'est quoi le Lachonara mes chers amis vous voulez que je fasse un petit schéma rapidement dire du Lachonara c'est avoir un regard qui est très limité sur les choses vous dites en général ce que vous voyez si vous dites du mal de quelqu'un c'est que vous avez vu du mal chez cette personne alors moi je vais vous poser une question je vais vous poser une toute petite question si vous dites du mal de quelqu'un parce que vous avez vu du mal de quelqu'un je vous demanderai c'est tout ce qu'il y avait à voir vous me direz non mais en même temps ça voudra dire qu'il y avait autre chose à voir mais vous ne l'avez pas vu la preuve c'est que vous n'avez vu que le mal que vous racontez vous savez le drame du Lachonara c'est que quand si je vous raconte du mal de quelqu'un quand vous allez voir la personne après qu'est-ce que vous allez voir ce que je vous ai raconté d'elle comme si je vous privais de voir autre chose voilà pourquoi on dit que dire du Lachonara d'une personne c'est comme la tuer parce que vous la limitez tellement à que l'autre quand il va la croiser celui qui vous a écouté il va y avoir que ça or il y avait tellement à voir moi je dis toujours si jamais si jamais je ne sais pas je ne pense pas que ce soit un sujet intéressant mais si ça vous disait de parler de moi je n'ai pas tellement envie à une condition sauf sauf à une condition sauf si vous me promettez que si vous parlez de moi vous dites tout ce qu'il y a à dire c'est à dire ou vous ne dites rien ou vous dites tout mais ne dites pas une partie c'est pas sympa même si vous dites une partie du bien je serai frustré je vous dirai c'est tout quelqu'un vous fait un grand compliment enfin pardon vous avez fait un grand effort il vient vous faire un compliment vous vous êtes vraiment défoncé et il vous dit bravo c'était bien et vous attendez au moins un très bien ou un excellent vous êtes frustré oui parce que c'est partiel c'est limité donc en fait la parole négative c'est celle qui provient d'un regard qui n'était pas un vrai regard parce qu'un vrai regard c'est quand je prends tout en compte or la Torah disait que le monde est Tov et que l'homme est censé le rendre Tov méod c'est quoi Tov méod c'est quand j'ai tout vu et j'en rajoute mais si je ne vois qu'une partie je prive le monde de cette dimension qui s'appelle Tov et voilà encore la Shonara est grave et finalement cette histoire nous aura appris que ce qui compte c'est pas de qui on parle mais c'est de dire du mal et que vous mes chers amis si jamais vous arriverez d'être tenté de dire du mal ne vous dites pas oui non mais j'ai le droit ah non mais dans ces conditions peut-être que c'est pas du la Shonara attention faites attention que vos propos ne soient pas le reflet d'un regard qui n'en est pas un vrai l'expérience d'une Torah comprise c'est quand un homme vous explique ce qu'il a compris à sa façon à lui l'expérience d'une mitzvah c'est quand il est allé au bout de ce qu'il y avait à découvrir il s'est investi il s'est impliqué il a accompli quelque chose alors il peut vous parler de la Torah en tout cas de ce domaine parce qu'il s'est investi donc il a compris à la mesure de ce dont il était capable parler de quelqu'un c'est dire tout ce que je sais sur lui ah et si j'en sais peu alors c'est pas ce que cette personne est alors j'ai pas le droit de le faire dire du mal c'est s'avouer que j'ai décidé de pas regarder autre chose vous comprenez voilà pourquoi dire du mal c'est mauvais même de dire du mal de quelque chose qui n'est pas une personne parce que c'est s'habituer à avoir un regard qui est limité c'est à dire s'habituer à limiter ses expériences quand on limite l'expérience alors forcément notre compréhension ne peut pas être une vraie compréhension ces hommes ils ont dit du mal d'Israël moi j'ai déjà entendu du mal d'Israël plus d'une fois j'ai toujours eu de la peine vous savez pourquoi pas parce qu'Israël n'a pas de défaut pas parce qu'Israël fait partie de tout ce que de tout ce qu'on doit découvrir et on ne peut pas se permettre d'en dire que du mal j'ai connu des gens j'ai entendu des gens me dire en Israël il fait chaud en Israël la vie est chère les Israéliens sont comme ceci en Israël il y a du sable j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour je ne pourrais jamais faire ma Aliyah en Israël on a toujours des chaussures poussiéreuses vous savez quoi ? il a peut-être raison mais son problème c'est qu'il n'a vu que ça en Israël peut-être que ça vous aura fait sourire comme exemple attention tout la Chonara procède de cette même logique Israël est un exemple un exemple de ce qu'on peut connaître comprendre que quand on a vécu Israël c'est le vrai thème pardon la Torah c'est le vrai thème la Torah mes chers amis beaucoup la critiquent beaucoup se suffisent de ceux qui sont capables de comprendre c'est tellement peu l'homme a besoin de connaître ses limites on raconte que Ben Gurion un jour il a croisé un enfant religieux il a voulu pardon il l'a salué et Ben Gurion pardon l'enfant voit Ben Gurion il n'avait pas de kippah sur la tête et il lui dit pourquoi il n'y a pas de kippah le naturel d'un enfant alors Ben Gurion a voulu le provoquer il a dit j'ai pas besoin de kippah le ciel recouvre ma tête c'est mieux qu'une petite kippah alors l'enfant lui aurait répondu il aurait dit quoi une si grande kippah pour une si petite tête le ciel on le perçoit comme on a envie de le percevoir on se regarde comme on a envie de se regarder mais dans la vie ce qu'il faut c'est aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de percevoir je peux savoir si le ciel peut être mon couvre-chef si j'ai vécu dans le ciel pourquoi je donne cet exemple parce que ça fait penser à tous ces juifs qui bien souvent pas par méchanceté mais se suffisent de comprendre les choses comme eux ils ont envie de comprendre lui il avait compris qu'une kippah ça pouvait être le ciel non non la lachal dit différemment alors mets une kippah sur la tête et tu comprendras le sens de cette mitzvah et tu comprendras qu'une kippah c'est très lourd à porter qu'une kippah c'est un engagement c'est une responsabilité vous voyez c'est un tout petit exemple d'une toute petite mitzvah peut-être peut-être l'une des plus simples à accomplir mais elle aussi elle est une expérience à travers une histoire de ces hommes qui ont mal parlé je voulais qu'on réalise que mal parler c'est le résultat d'une attitude dont on se suffit trop souvent notre effort doit être pas seulement de ne pas mal parler mais d'avoir un regard vrai sur les choses de ne pouvoir se permettre de dire que l'on connait que quand on a vécu l'expérience quand on a fait ces deux efforts de vouloir comprendre après avoir vécu les choses alors on peut parler de connaissance véritable c'est valable c'est valable pour nos proches pour les gens que l'on rencontre c'est valable pour la Torah c'est valable pour la terre d'Israël c'est valable pour tout ce qui nous est donné de constater dans la vie Moshé Rabenu il a vu la terre d'Israël et son regard a changé les choses parce que quand on voit comme Moshé on voit on s'inspire on l'intériorise alors on comprend vraiment voilà de quoi l'homme est capable voilà pourquoi le monde est devenu Tov-méod quand Adam a été créé voilà un petit éclairage sur cette magnifique parachare dont on pourrait parler sans jamais s'arrêter voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup